Et bonjour à tous, nous revoilà sur Armored Warfare, et aujourd'hui on va essayer le Leclerc en 9 chars lourds d'un revendeur classique Très bon char, bonne mobilité, bon canon, par contre c'est au niveau du blindage ou c'est un peu léger C'est bizarre, des fois vous allez encaisser, des fois vous allez rien encaisser, c'est... On va dire il est entre deux eaux, donc il faut surtout un char de positionnement en fait Pas un char de première ligne, bon après au corps à corps, vous pouvez vous coller à un char Mais bon, c'est pas ce que je ferais avec ce modèle là Peut-être le rang 10, mais quoique Par contre il a... j'ai pas de matériel dessus au niveau du temps de reload Et regardez, je suis à 6 secondes Donc c'est vrai que c'est très agréable pour un rang 9 Donc je pense que... il y a peut-être des chances de descendre... Ouais, peut-être en dessous des... 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 Peut-être arriver aux alentours des 5 secondes Avec du matériel, un commandant qui améliore son reload La possibilité Vous allez me dire, oh, une seconde c'est pas grand chose Dans certains cas, ça peut changer beaucoup 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 de choses Alors euh... on est que des... que des... J'aurai des déchaînés, j'aurai des assistes dessus Voilà Ah, l'autre est passé devant au même moment, super Et bah j'aurai fait déchaînés celui-là aussi Vous avez vu, je me suis fait tirer dessus Et après le... le... le petit œil qui était à la jaune est apparu après C'est prêt Je focus le Tekin parce que c'est ce qu'il y a de plus méchante Par rapport au reste là pour l'instant Oh, il est toujours de flanc à les renforcer Ah bah j'aurai fait déchaînés lui aussi Il fait du bras de lait qu'il y a un tiré dessus là, non ? C'est bon ? Oula ! C'était lui qui tirait dessus Ah ! Le tiré sur un mort Il est où il y en a ? Il est mort ! Oh ! C'est pas bon ! Je suis bien content de trouver un angle dessus Alors souvent quand je suis ici, je passe ici là Au lieu de faire le grand tour, vous descendez là Vous longez la montagne là Donc là vous allez glisser un peu logiquement C'est ici je crois qu'on glisse un peu long, même pas en dessous des ponts Et là regardez par rapport aux autres J'ai pris vachement d'avance Donc vous faites ça avec un char qui a moins de mobilité et qui est un peu plus lent Bah... C'est pas mal ! C'est pas mal du tout Regardez ils sont même pas au pont mais moi je suis déjà à la deuxième cap Donc ça si vous avez des possibilités, n'hésitez pas à le faire Vous avez vu le temps que j'ai... Donc les... J'en ai pas eu le temps d'arriver Les ponts ont pas eu le temps de se positionner J'étais déjà arrivé Bon là j'avais un char qui a de la mobilité Et là ici il y a une petite bosse Et vous avez juste votre tourelle qui dépasse Donc vous avez un bon char, bah c'est nickel Ça va tout seul Vous faites les spots Vous prenez des ricochets sur votre tourelle blindée Et vous faites du dégâts C'est tout bénef Et là c'est... vous pouvez dire vous êtes quasiment sûr De finir premier de la partie A moins qu'il y en a un qui ait fait masse dégâts Parce que la plupart du temps les rangs... Les rangs inférieurs sont... Sont minorés on va dire Sont pas majorés par rapport aux rangs 10 On va dire un... Un rang 10 qui joue normalement Va être devant un rang 9 qui joue... Un peu mieux Là vous venez m'expliquer comment le T15 il m'a passé le dernier missile qui a touché le sol Allez... Ah je m'en doutais qu'il y en avait un derrière... Mais ici il n'y a plus rien devant... Il est derrière le topole Alors... J'essaie de lui mettre un coup de flanc s'il a un peu de flanc logiquement Là bien sûr... Tu te fais tirer dessus depuis tout à l'heure par tous les autres... Je te mets un coup de canon... C'est sur moi C'est bien logique C'est bien logique Et là voilà... Je peux vous dire ici... Bah vous revenez en arrière... Très important... Faites pas le tour de la carte... Faites pas le tour de la carte... Ne continuez pas à aller comme ça... Parce que vous allez payer des chars, des lieutenants... Que vous voyez pas... Et... Après c'est... Chacun fait comme il veut mais... Et au début de la partie... Quand on descend de là-haut... N'allez pas à la... A la future 3ème cap... Avant que la 2ème cap soit sortie... Parce que alors là... Vous faites tourner la partie... Et... C'est du grand n'importe quoi... Je pense qu'il y en a qui font exprès... Parce que j'ai souvent remarqué que... Les pseudos que je connaissais... Les mecs c'est ce qu'ils font dès le début de la partie... Ils tapent même pas la première... Du style... Comme si ils avaient envie de faire... Perdre la partie... C'est... C'est bizarre... Vous voyez c'est pas ce qu'il y a de plus blindé hein... Comme chars hein... On va mettre un petit peu dans le canon... On va attendre qu'il tire sous le missile... On va en tirer un... Deux... Trois... C'est le 3ème... Ouais c'était le 4ème... J'ai pas vu le point... En tant qu'il recharge... Généralement vous avez le temps d'y en mettre au moins deux... Je crois que... Vous pouvez en mettre peut-être un peu plus... Parce que 3 fois 6, 18... Ça met 24 secondes à recharger... Si vous avez le temps d'en mettre... Logiquement... Logiquement 4... Mais... On était plutôt sur 3... Sur 2... Voir 3... Parce que le temps de reculer... Le temps de revenir... Ouais c'est... Au mieux c'est 3... Au mieux c'est 3... Au mieux c'est 3... Vous voyez le T90MS... Bah il est coincé depuis tout à l'heure... Comme je vous disais... Y'a des lieutenants... Y'a... Voilà... Ah j'ai un bon angle... Donc ils se sont positionnés... Pour... Putain c'est vraiment leur bas de caisse... C'est d'enfer... Et lui il peut pas taper comme il a la tournelle qui est haute... Il a la carcasse qui le gêne... Donc il peut pas me tirer dessus... Ah si il a réussi... Il tire à travers la carcasse... Voilà... Non logiquement il peut pas en haut... Ou alors c'en est un autre qui me tire dessus... Ouais c'en est un autre qui me tire dessus... Ouais c'était pas le... J'ai fait gaffe parce que là... 2 missiles ou 2 mauvais coups de canon... Je suis plus là... Voilà... Ça devait être le... Le spout qui me tirait dessus... Donc logiquement je devrais avoir étoile bleue... Parce que j'ai quand même pas mal spoté à la deuxième... Quelques-uns à la troisième quand même... Donc j'ai quand même fait en plus... J'ai passé la part des 20 000 de dégâts... Donc logiquement... Je devrais être étoile bleue... A moins qu'il y en ait un autre... Rang 10 qui est fait mieux que moi... Ou qui est fait aussi bien que moi... Automatiquement il va se retrouver devant... Puisque c'est un rang 10... On va le savoir assez rapidement... Ouais c'est bien ça... Ah oui ça c'est mon bonus du jour qui arrive... Voilà... Alors... 21 000... Le T15 il a fait 30 000... Mais comme il a rien spoté... Il se retrouve derrière moi... J'ai fait 21 000... C'est marrant ça... 21 201 de dégâts... Et 21 885 de dégâts de spot... C'est assez marrant... Il fait 21 assists... Vous voyez en fait quand il a fait 30 000... Bon ce qui est logique avec un T15... J'ai quand même fait 21 000... Je me suis bien débrouillé... Il a quand même fait beaucoup moins de spots... Beaucoup moins de... Il en a tué... Il en a tué... Plus... Il a fait plus de dégâts... Et en fait quand il se retrouve presque... Presque à mon niveau... Parce qu'en plus c'est un rang 10... Donc euh... Ouais... Bah l'autre Leclerc a bien tapé aussi... Il a bien joué aussi... Alors le Leclerc... Dans l'ensemble c'est... C'est des bons véhicules... Des bons canons... Mais vous voyez ça... Ca encaisse pas d'en faire non plus... Donc euh... A faire attention... Un char de... De deuxième ligne aussi... Donc voilà... Bon bah c'était le Leclerc en 9... Bon bah je vous dis à plus... Au prochain char... Allez... Ciao ciao !